Bien bonjour Madame Guilhem, M. Jordan, bonjour et félicitations pour ce prix de l'entreprise à fort potentiel numérique. Mais derrière ce prix à fort potentiel numérique, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors Dream Pass Diagnostic est spécialisée dans l'archivage d'échantillons biologiques. Nous avons développé un scanner d'échantillons qui archive numériquement dans un logiciel tous les prélèvements qui arrivent en anatomie pathologique. Maintenant nous sommes présents dans plus de 50 pays et nous avons un réseau commercial assez important. Il vous faut à la fois trouver des pistes de développement à l'exportation, il vous faut également retrouver des ressources humaines et forcément, moi qui travaille dans une banque, il vous faut aussi du capital pour assurer les brevets, le développement, l'installation des machines. Sachez qu'on sera très fiers d'être à vos côtés pour assurer le développement de l'entreprise. Effectivement, nous avons travaillé avec votre société, avec votre banque, le CIC depuis le début. Nous avons fait le pari toujours d'être made in France. Pour nous, la chose la plus importante a toujours été d'avoir les employés, après les clients et en troisième les investisseurs. Donc ça ne plaît pas à tous les investisseurs, mais c'est assez important. On a toujours essayé d'attirer des talents et de bien développer ces gens-là. C'est eux quand même qui après vont nous amener une grosse satisfaction des clients, ce qui est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui mérite ce prix du potentiel numérique ? Aujourd'hui, pour retrouver des prélèvements pour diagnostiquer le cancer, c'est un process entièrement manuel. Nous, nous avons introduit justement la technologie informatique pour retrouver ces prélèvements et pour s'assurer qu'à chaque moment, chaque labo pourra retrouver votre échantillon. On est vraiment dans une optique d'innovation continue. On est toujours à l'écoute des clients. On veut faire évoluer nos produits pour les rendre toujours meilleurs et pour répondre au mieux aux besoins de chacun de nos clients. Notre business model, c'est un petit peu comme le business model de Gillette ou de Nespresso. Donc nous plaçons nos machines et après il y a des consommables qui viennent derrière. Je dirais la réelle courbe de croissance va venir, je dirais, dans deux ans environ. Vous avez trouvé votre place en Alsace, tout le monde vous a aidé. Et maintenant, on vous souhaite ce fort développement à l'international et que vous soyez la première entreprise mondiale dans votre secteur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.